En célébrant cette journée, le gouvernement entend évaluer les efforts consentis les dix dernières années dans le cadre de la promotion et de la protection de la petite enfance. Il est aussi question d'interpeller les partenaires évidents dans ce secteur et surtout les parents ainsi que ceux qui s'adonnent à des pratiques qui compromettent l'épanouissement de cette composante de la société. Au cours des échanges, les panélistes composés des enfants parlementaires et la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance ont décrié les conséquences des pratiques néfastes sur la vie des enfants. La ministre de Tutelle énumère un certain nombre de réalisations, aussi bien que des défis à relever en vue d'améliorer les conditions de vie des enfants tchadiens. Pourquoi le ministère a décidé d'aider les enfants d'apporter leur soutien et de prendre en compte leur doléance ? Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, à travers sa Direction de la Protection de l'Enfant, a fait plusieurs plaidoyers. Le plus grand était pour la directive présidentielle interdisant l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Il vous souviendra qu'à l'époque, il y avait des enfants qui sont, on appelle enfants soldats. Et donc, avec le plaidoyer que fait le ministère de la Femme, le président de la République a pris cette directive présidentielle pour interdire que les enfants soient impliqués dans les groupes et forces armées. À la question de savoir quelle stratégie dispose le ministère de la Femme en matière de la protection des enfants, la ministre Amina Pristille-Longo a fait savoir à l'assistance que le gouvernement est de bonne foi, car plusieurs instruments juridiques internationaux sont ratifiés et votés pour permettre justement au pays de ne pas être à la traîne en matière de la protection des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada